Hier c'était le 14 février. Qui dit 14 février dit Saint Valentin et qui dit Saint Valentin dit les bouquets de fleurs, les chocolats, les petites colombes qui s'envolent, les dîners aux chandelles, les petits coeurs rouges partout, mais surtout qui dit Saint Valentin dit l'amour avec un grand A. Et en matière d'amour on peut dire que les français s'y connaissent un peu. Dans cette vidéo on va voir 8 expressions qui parlent d'amour et de romance. Salut 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 ! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui prenez de quoi prendre des notes. On va parler d'amour donc c'est important. Pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti ! A ce qu'il paraît les français sont romantiques. Chacun pourra se faire son opinion là dessus mais ce qui est vrai c'est qu'en français il existe beaucoup d'expressions pour parler d'amour et j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Expression numéro 1, vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre d'amour et d'eau fraîche c'est une expression que j'aime beaucoup, je la trouve assez poétique. On peut l'utiliser pour parler de quelqu'un qui est très amoureux. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit très romantique et qui n'a besoin de rien d'autre. Pas de nourriture, pas d'argent, simplement d'amour et bon quand même un peu d'eau fraîche. Vous pourrez par exemple entendre des phrases comme c'est un artiste, il ne vit que d'amour et d'eau fraîche ou bien tu devrais trouver un travail maintenant, tu ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Expression numéro 2, un bourreau des cœurs. Un bourreau c'est la personne qui au moyen-âge devait exécuter les condamnés à mort sur la place publique. A partir de ça, on a créé l'expression bourreau des cœurs. Un bourreau des cœurs, c'est quelqu'un qui fait mal au cœur des gens et qui les brise les uns après les autres. Et donc quand quelqu'un a une réputation de séducteur ou de séductrice, on dira que c'est un bourreau des cœurs. Expression numéro 3, avoir un coup de foudre. Avoir un coup de foudre, ça veut dire tomber amoureux dès le premier regard. La foudre c'est comme un éclair, une décharge électrique qui tombe du ciel pendant un orage. Donc quand on dit avoir un coup de foudre, c'est comme si la foudre était tombée sur la personne et l'avait fait tomber amoureux instantanément. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous avez peut-être un petit coup de foudre pour la langue française. Et si vous souhaitez améliorer votre français avec des professeurs natifs, alors je vous recommande la plateforme italki. C'est sur cette plateforme que j'ai commencé à donner des cours de français mais où j'ai aussi suivi beaucoup de cours d'italien et maintenant d'arabe. C'est une plateforme que je connais bien et que j'apprécie donc je suis très contente qu'italki sponsorise cette vidéo. Sur italki, vous pouvez apprendre absolument toutes les langues et vous y trouverez aussi un très grand choix de professeurs qui parlent votre langue et avec lesquels vous pouvez prendre des cours particuliers. Italki, c'est une plateforme qui convient vraiment à tout le monde, peu importe le budget. Vous trouverez des cours à tous les prix mais aussi à tous les horaires. Ce qui vous permet de prendre des cours depuis n'importe où dans le monde à n'importe quelle heure. Cette année, italki vous propose d'améliorer votre français grâce au italki language challenge. Le italki language challenge, c'est un défi de 45 jours pour améliorer votre français. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et ensuite définir un objectif, par exemple 5, 12, 19 ou 24 heures de leçon. Et si vous atteignez vos objectifs pendant les 45 jours que dure le challenge, vous pouvez gagner des prix, par exemple des bons de réduction pour d'autres cours. Et je pense que quand on stagne un peu avec une langue, c'est une très bonne chose de pratiquer de façon intensive pendant une certaine période. Ça aide vraiment à progresser et à dépasser le plateau où on était bloqué. Pour participer au italki language challenge, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Expression numéro 4, avoir un Jules. Quand on dit que quelqu'un a un Jules, c'est un prénom, c'est que quelqu'un a un petit ami, un petit copain. Par exemple, tu sais si elle vient avec son Jules à la soirée, ça veut dire tu sais si elle vient avec son copain à la soirée. C'est une expression qui est de moins en moins utilisée, mais c'est dommage parce qu'elle a une histoire assez intéressante. Si on parle ici du prénom Jules, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Et je vais vous raconter l'histoire. La reine de France, Marie Antoinette, avait une amie dont elle était très proche, Yolande de Polignac. Elles étaient vraiment très amies et la reine a donné beaucoup de privilèges à Yolande, dont un titre de duchesse. Tous ces cadeaux et ces privilèges à l'époque où la France était un pays en crise, ça a un peu fait scandale. Les gens étaient un peu énervés et beaucoup d'entre eux ont insinué à tort ou à raison, peu importe, que la reine et son amie n'étaient pas seulement amies, mais aussi amantes. Et pour éviter d'accuser publiquement la reine d'homosexualité, les gens se sont mis à parler de Yolande comme le Jules de la reine. Parce que Jules, c'était le prénom du mari de Yolande. Expression numéro 5. Déclarer sa flamme. Dans cette expression, la flamme, ce n'est pas vraiment la flamme de la bougie, mais la flamme de la passion, la flamme de l'amour. Donc déclarer sa flamme, ça veut dire avouer à quelqu'un qu'on est amoureux de lui ou d'elle. Par exemple, il était amoureux d'elle depuis des années et il lui a enfin déclaré sa flamme. Expression numéro 6. Tenir la chandelle. Si vous avez regardé la vidéo où je fais deviner des expressions françaises à une québécoise, vous connaissez peut-être déjà cette expression. Une chandelle, c'est une bougie. On parle encore de feu ici, mais ça n'a pas du tout le même sens. Quelqu'un qui tient la chandelle, c'est quelqu'un qui se retrouve seul avec un couple dans une situation un peu gênante. Par exemple, je ne veux pas aller au restaurant avec Antoine et Marion parce que je vais tenir la chandelle. Et tenir la chandelle, c'est une expression qui a une origine assez drôle. À l'époque où l'électricité n'existait pas, les couples mariés qui voulaient faire des bébés appelaient leurs servants pour qu'ils tiennent une chandelle et qu'ils éclairent la chambre. Et on peut imaginer que c'était une situation quand même assez gênante. Expression numéro 7. Se prendre un râteau. Un râteau, c'est un outil de jardin. On s'en sert essentiellement pour ramasser les feuilles mortes. Mais si on marche dessus par accident, on peut recevoir un violent coup sur la tête. Et quand on utilise l'expression se prendre un râteau, quand on parle d'une histoire d'amour, c'est un petit peu la même idée. Quelqu'un qui se prend un râteau, c'est quelqu'un à qui on a dit non quand la personne espérait un oui. Par exemple, je l'ai invité à boire un verre, mais il m'a dit non, je me suis pris un râteau. Expression numéro 8. Avoir une aventure. Dans cette expression, on ne parle pas vraiment d'enfiler un chapeau et une veste en cuir pour aller traquer des nazis en Égypte. Avoir une aventure en France, ça signifie autre chose. Quand on dit ils ont eu une aventure, ça veut dire ils ont eu une liaison amoureuse. Par exemple, on pourrait dire pendant quelques années, il a eu une aventure avec la femme de son patron. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre expression préférée ou celle que vous trouvez la plus drôle. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide de prononciation en français dans la barre de description. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada